Sans récu ni expertise, Denis Sassou Nguesso prend des mesures coercitives en obligeant la population congolaise à se faire vacciner, alors même que l'on déplore plusieurs morts des personnes ayant reçu une ou deux doses du vaccin contre le coronavirus, selon les témoignages de certains médecins dans toutes les villes du pays. Dans une note que nous avons pu obtenir sur les réseaux sociaux, Gilbert Bococchi demande aux agents et cadres du ministère de la Santé et de la Population à se faire vacciner, au risque de voir l'arrêt de leur émolument dès la fin du mois de novembre. Nous tenons à rappeler que le coronavirus a touché dans le pays moins de 0,001% de la population. Que s'étend des effets indésirables à court et à long terme ? Réfléchissons un tout petit peu. Nous pensons que la vérité est tout ailleurs. L'objectif principal de cette campagne de vaccination orchestrée par le régime sur l'ensemble du territoire du pays n'est autre que financier. Denis Sassou Nguesso veut bénéficier d'un support financier octroyé par l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Les chiffres de cette pandémie dans le pays, au Congo, sont sur Internet. Il vous suffit d'aller sur Google et vous saisissez COVID-19 au Congo. Tout est sous vos yeux, avec une mortalité qui n'a pas dépassé les 186 000 personnes sur une population d'habitants de 5 millions depuis près de 2 ans. Pourquoi doit ton rôle obligatoire un tel vaccin ? Le paludisme tue plus que le coronavirus. A-t-on déjà eu un vaccin pour éradiquer une telle maladie ? Apprenez à lire entre les lignes s'il vous plaît. Ce type est en train de prendre des risques énormes dont on ignore les conséquences à court mais également à long terme. Vu son âge actuel, nous pensons qu'il sait et il s'en fout éperdument de la santé de la population. Il a besoin du cash pour renforer les caisses de l'État. Pourquoi il n'y avait pas autant de morts avant la campagne de vaccination au Congo ? Cette note honte signée par Gilbert Moukouki risque d'être la goutte de trop qui risque d'emporter son mentor. Le peuple congolais est-il devenu un objet de monétisation ? Nous ne sommes pas contre la vaccination s'il vous plaît. Quel est le bénéfice de toute cette initiative sanitaire sur l'ensemble du territoire ? Pourquoi Denis Sassou Nguesson veut-tu copier aveuglement ce qui se passe en France ? Les mots me montrent pour décrire le comportement irresponsable de ceux-là même qui ont l'effectivité du pouvoir à partagé. L'actuel régime sera responsable de toutes les personnes mortes du vaccin contre le coronavirus. Tôt ou tard, ils devront être traduits en justice, jugés et condamnés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501